Dans l'avion, de retour de la Colombie, Franck tentait de se remémorer la nuit passée avec Kakiki, le chef suprême. Il ne lui apparu que souvenirs vagues et décousus, de danses infernales et de trances inquiétantes, jusqu'à ceci. Escochido, c'est toi l'élu, The Chosen One. Ah bon, répondit Franck. Maintenant tu dois mener ta quête à bien, retrouver la sainte poudre blanche de Grotonis. Apporte-la à moi, je libérerai les pouvoirs qui dorment en toi. Mais fais attention, d'autres sont en pouvoir et feront tout pour t'empêcher de réussir. Qui ça ? Demande à Franck. Euh... La douane, des stups pour commencer. Méfie-toi de eux. C'est l'air du genou. Et à raison de ça, écoute ça. Je suis revenu. Et il leur raconta toute l'histoire. Moon lui répondit que ceci ressemblait à une mauvaise histoire de fantaisie. Quant à moi, je me demandais ce que je faisais encore ici. S'il y a un genre littéraire que j'adore, c'est la fantaisie. Par contre, s'il y a un genre littéraire que j'exèque, ou plus haut point, c'est la fantaisie. C'est pas top top clair comme intro quand même. Non, mais c'est un paradoxe. Les paradoxes, c'est bien, c'est intrigué. Et ça, là, n'oubliez pas de vous abonner, liker les vidéos, suivre le Twitter, c'est avant ou c'est après ? Non, ça, tu le dis à la fin. D'accord. Sur le plan de l'imaginaire et des représentations, la fantaisie, c'est riche. C'est très très riche. Si, par exemple, le genre policier était une piscine de possibilités, eh bien, la fantaisie, ce serait l'océan. Un putain d'océan atlantique. On peut créer un univers dépaysant au possible, redoubler d'imagination pour proposer des trucs jamais vus, utiliser les nombreux mythes de tous les panthéons possibles et imaginables, la magie des paysages et des personnages incroyables. En bref, la fantaisie, ça peut te choper et te couler dans un univers où tout est propice à l'émerveillement, où tout peut arriver. Mais les clichés, c'est putain de clichés. Ouais, je ferai mes excuses à la fin pour cette blague. S'il y a bien une chose qui égale la richesse du genre fantaisie, c'est sa propension à tomber dans des schémas narratifs, dans des codes vus et revus et revus, dans des clichés. Tu lis de la fantaisie ? Attends-toi à un périple, à un protagoniste niais, à un mentor âgé, à une compagnie de persos secondaires, tous au fond vachement plus intéressants que le protagoniste, et à un antagoniste puissant riant sous cap en haut d'une tour au fond d'un volcan. Et le coup de la destinée aussi, du personnage élu. Oh, et de l'objet que l'on refile au personnage principal, le qui se passe de génération en génération. Ah ouais, non, c'est bien, mais tu sais que c'est mon émission. Et ce genre de machin finit même par créer des étiquettes dans le milieu littéraire. Dans le cas présent, on parle de high fantasy. Et là, il y a un paradoxe. Les paradoxes, c'est bien, ça intrigue. Pourquoi l'un des genres les plus riches est-il paradoxalement celui qui attire le plus les clichés ? Mais d'abord, est-ce que c'est vraiment le cas ? D'autres genres sont très codifiés, je pense au roman policier, qui lui aussi a donné naissance à de nombreux sous-genres, comme le roman de détection, polar noir, etc. Mais curieusement, les gens s'en émeuvent moins. A contrario, faites un micro-trottoir et demandez aux gens de vous expliquer « C'est quoi un roman de fantasy ? » Et je pense que ce qui va ressortir, ça va être « Ah, ces machins-là, avec des orques, des elfes et le Seigneur des Anneaux ? » Et la raison à ça, elle est plutôt simple. La fantasy a longtemps été considérée comme un sous-genre, destiné aux écrivaillons, sans grande envergure, et dont les thèmes, aussi intéressants soient-ils, disparaissaient au profit des orques, des elfes à gros seins et des épées magiques. Le Seigneur des Anneaux étant l'exception confirmant la règle. Comme tous les genres qu'on essaye de dénigrer un petit peu, généralement, la presse et les critiques ont tendance à les caricaturer, à les simplifier. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'est pas le cas, tous les clichés dont on a parlé précédemment avec Franck, en fait, ils n'existent pas. Bah, mauvaise nouvelle, si, c'est un peu le cas. Il y a beaucoup d'énormes purges de sombres étronds dans la fantasy. Et après, il y a des bouquins qui sont passables, mais qui sont tellement envahis par les clichés qu'on a l'impression qu'on les a déjà lus. Et enfin, plus rare, il y a des bouquins qui contiennent des clichés, mais qui sont quand même excellents. Attends, je croyais que les clichés, c'était tout pourri. Ouais, mais tout n'est pas à jeter dans l'usage du cliché. Le code, c'est rassurant. Tant pour l'auteur que pour le lecteur. Ils savent où ils vont. Ils peuvent côtoyer un univers original sans se noyer dans du trop bizarre. Les codes sont des radeaux dans une mer de délire. Bon, pourquoi je vous parle de tout ça ? Bah parce que moi, lecteur de fantasy blasé, il y a des clichés que j'aimerais bien voir défigurés à grands coups de plume. Et je pense que je suis pas le seul. Et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé un petit auteur qui va te dépoussiérer le genre avec son premier roman, que dit Jean-Romand ? Une méga baffe dans ta gueule. Jean-Philippe Jaworski. Aujourd'hui, on parle de ton premier roman, Gagner la guerre. Effets spéciaux ! Mais qui est ce Jean-Philippe Jaworski ? C'est le moment Wikipédia ! Bon, ce qu'on doit retenir. Le gars a sorti un recueil de nouvelles, Janoua verra. Puis après, il se dit, « Bon, je suis prêt, je suis chaud, je vais me lancer dans la conception d'un énorme roman de fantasy avec pour toile de fond une grande guerre et des familles de nobliaux qui ordissent complot sur complot. » Et il le fait. Très bien accueilli par la critique, le roman Gagner la guerre se permet même la fantasy de remporter le prix imaginal 2009 du meilleur roman francophone. Cocorico, les gens ! Mais Jean-Philippe Jaworski ne s'arrête pas là. Entre deux cours de français en lycée, il continue d'aiguiser sa plume sur de nombreuses nouvelles et sur une trilogie, le cycle Roi du Monde, dont le premier tome, même pas mort, et le second, Chasse royale, sont sortis chez les moutons électriques. Le troisième tome ne devrait d'ailleurs pas tarder à pointer le bout de son nez. Et spoiler, j'ai fini le premier tome, même pas mort, et c'est encore de la bonne. Attention Jean-Philippe, tu commences à nous habituer. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'auteur ? Eh bien, il écrit aussi du jeu de rôle et du scénario de jeu de rôle. Donc, en tant que pratiquant, il m'avait déjà un peu dans la poche. Allez, En attaque, Gagnez la guerre, paru en 2009 aux éditions Les Moutons électriques. Avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais faire un petit topo sur mes attentes et mes craintes concernant ce bouquin. Parce que pour tout vous avouer, je me suis pas mal tâté avant de me le procurer, craignant que ce soit pas mon truc. Surtout après avoir lu la quatrième de couvre. Donc, je m'attendais à une histoire médiévale fantastique. C'est le cas. Je m'attendais aussi à un ton relativement adulte. C'est aussi le cas. Et enfin, je m'attendais à une intrigue hyper touffue, sérieuse, un peu à la Game of Thrones, style amour et trahison entre une trouzaine de personnages avec une trouzaine d'objectifs chacun. C'est qui, lui ? Ah, ok, d'accord. Mais c'est plus de qui, lui ? Je craignais déjà pour mon cerveau, les intrigues complexes, hyper ramifiées à tiroir. Il y en a, ils adorent ça. Moi, ça me calme direct. Mais en fait, bah non. Ça marche super bien. Bon, à ce stade, sinon, vous aurez compris les bails, on est sur du roman fantasy avec une petite touche de renaissance italienne et des intrigues de famille. Oh, et je préfère prévenir, en cas où vous ne seriez pas habitués, question épaisseur de bouquin, on est sur du standard de fantasy, c'est-à-dire beaucoup de pages. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, c'est la première fois que je suis emmerdé comme ça. Il y a un twist à la fin du premier chapitre. Je vais comment me résumer, moi ? Full spoil. Bah non, je préférerais pas. Bon, bah tu te démerdes. Gagner la guerre nous colle dans les pompes d'un personnage nommé Don Benvenuto Gessoufal. Pardon pour l'accent, j'ai fait espéranto LV2. Ce cher Benvenuto Gessoufal est notre personnage principal, et aussi notre narrateur. C'est un citoyen de la République de Chiudalia, il fait ses courses au marché comme les autres citoyens, vide ses godets au tronquet en compagnie d'autres citoyens, va aux putes qui sont elles aussi des citoyennes chiudaliennes, sauf qu'il n'est pas n'importe quel citoyen. C'est l'homme de main officieux du Podesta Leonide Ducatore, l'équivalent du président de la République chez nous. En bonhomme de main, Benvenuto officie ses basse-besognes, comme discuter avec machin et truc de diplomatie, apporter à bidule quelques papelards à signer ou pot de vin à encaisser, et de temps en temps, quand on lui demande, il poinçonne quelques malheureux à l'aide de ses couteaux aiguisés. Oui, notre narrateur est un expert en refroidissement brutal ou discret. Ou les deux. Nous le suivrons donc dans ses missions pour le comte du Podesta Leonide Ducatore. L'encourageront à se salir les mains du sang de nobliaux, de diplomates et de soldats un peu trop au courant, assisteront comme lui à des scènes que nous n'aurions pas dû voir, nageront à ses côtés en nos troubles et souffriront à ses côtés mille douleurs. Parce que si on doit retenir un talent parmi tous ceux de Don Benvenuto, c'est sa capacité à... à prendre chair dans sa gueule. Après, notre cher Benvenuto, grâce à sa position avantageuse dans la République du Sudalien, est un point de vue parfait pour embrasser le contexte géopolitique très fouillé du vieux royaume. A la fois témoin et acteur, il sera notre fenêtre sur un monde en guerre entre l'Empire racinien aux inspirations perse et orientale et la République de Ciudalia aux inspirations renaissance italienne. La République de Ciudalia et sa capitale, Ciudalia, sera d'ailleurs le théâtre d'une bonne partie du récit dans lequel Benvenuto doit se dépêtrer d'intrigues de familles de nobles ourdissant complot sur complot pour tirer profit au maximum de la situation de guerre et de la victoire imminente de la République contre l'Empire de Récide. Pour en revenir à l'univers de la Diégèse, le monde du vieux royaume, il n'est pas peuplé uniquement d'aristo-ciudalien qui complotent et trucident. Il y a aussi une pléthore de personnages secondaires haut en couleur qu'on aimera suivre. Une énorme maîtresse de séraille, des mages ambigus et fascinants, un mystérieux peintre, une petite emmerdeuse qu'on aimerait bien baffer si seulement elle n'était pas la fille du Podesta du XIV. En bref, Don Benvenuto rencontrera un paquet de personnages qui seront à même de lui renvoyer la balle du charisme. Ah là là, ces personnages, c'est une vraie force du bouquin. On n'aurait pas déjà commencé la critique avant l'heure en fait ? Tu l'as attaqué depuis le début de l'émission en fait. Tu lui lances tellement de fleurs à ce bouquin, on se croirait à un mariage. Bon bah, on va lancer les points positifs et négatifs alors. Bon, je vais pas me faire beaucoup d'amis sur cette frate. Pour moi, gagner la guerre a réussi là où le trône de fer a échoué. Pourquoi vous vous tenez de la gueule ? Donc, je disais que gagner la guerre a réussi là où le trône de fer a en partie échoué parce qu'il a su trouver la bonne focale pour toutes les intrigues style amour et trahison. Dans Game of Thrones, c'est une peinture complexe naissant de multiples points de vue où on suit de nombreux personnages et cette focale nous confesse l'objectif premier de George R.R. Martin, faire une fresque épique, un tableau d'ensemble. Dans Gagner la guerre, c'est très différent. La peinture est certes plutôt fourmillante de détails mais le point de vue est celui d'un seul personnage, Ben Venuto. C'est son aventure qui prime, pas la grande toile de fond. Pourquoi l'un me semble plus réussie que l'autre ? Mais c'est propre à ma sensibilité de lecteur. Mais je trouve qu'il est plus simple de faire naître des émotions en se focalisant sur l'intimité d'un ou de deux personnages grand max que dans une fresque aux dimensions démesurées. On sent que Jean-Philippe Jaworski a dû coller ces personnages dans le vieux royaume et les a observés vivre tout simplement plutôt que de bosser selon un schéma ou un organigramme bien écrit à l'avance comme George R.R. Martin l'a très probablement fait. Et là, c'est deux écritures qui s'opposent. On a donc d'un côté les écrivains à intrigue et de l'autre les écrivains à histoire. C'est Stephen King dans Écriture, cette petite différenciation entre les deux styles d'auteurs. Et il avoue pencher plus pour le côté des auteurs à histoire. Les écrivains à intrigue sont des architectes. Ils conçoivent d'abord une trame, un plan, un squelette et une fois seulement le squelette terminé, ils peindront ensuite les organes à savoir les personnages et la mise en scène et la chair à savoir le style et les petits ornements comme les situations secondaires, les leitmotifs, etc. Tout ça pour dire que les écrivains à intrigue savent où ils vont et par où ils passent. Le processus d'écriture chez eux consiste uniquement à transformer une intrigue brute en roman. Contrairement à ce que dit Stephen King, je pense que cette écriture a ses forces. Retournement de situation virtuose, grande leçon de setup pay-off et donc grand climax. Les nos pourpres, hein ? Oh ! De l'autre côté, on a les écrivains à histoire. Eux, ce sont plutôt des navigateurs. Ils ont peut-être une moussole ou l'idée de la destination mais sinon ils ne connaissent pas la route. Et zou, ils prennent la mer, écrivent le roman. Curieusement, l'histoire leur apparaît de manière plus naturelle car naturellement dictée. Ces auteurs laissent leur personnage évoluer dans un contexte et voient où ils les mènent. Bien entendu, il est plus compliqué de faire une intrigue à tiroir de cette manière ou à twist. Mais ça donne un rendu plus vivant, plus humain, plus proche de notre réalité et ça empêche surtout de devoir tordre les personnages pour les amener à suivre une intrigue. Bon, vous comprenez très bien que tous les auteurs sont un peu des deux. On n'est jamais complètement architecte ou complètement navigateur. Il faut aussi comprendre qu'un roman, on ne se contente pas de l'écrire une première fois. On le retape, on le remanie, on le corrige. Mais vous vous rendez compte que la manière de se préparer au roman influence énormément l'histoire de ce dernier en témoigne les deux exemples qu'on a cités. Pour en revenir à notre critique, gagner la guerre sent donc bon le fruit d'un navigateur plus que d'un architecte. Et il arrive aussi à insuffler tous ses aspects humains dans ses intrigues de cours. Aussi bas et répugnant soit-il, aussi héroïque et stupide soit-il. Toutefois, je m'adresse aux fans de situations et de conflits géopolitiques hyper complexes, ce qui n'est pas mon cas. Rassurez-vous, il y en a. Je pense que le background, à l'inverse des personnages et de l'histoire du roman, a été lui pas mal bossé à l'avance. Bon, attaquons le deuxième point positif et je pense que vous vous doutez duquel il s'agit. Qu'est-ce qu'on peut dire comme point positif sur Benvenuto ? Déjà, Benvenuto, il est cool. Comme on l'a vu précédemment, il effectue des bases besognes pour le Podesta Leonide Ducatorre. Mais il les effectue avec un cynisme incroyable, il les relate avec une plume assassine. Parce que ouais, notre narrateur, il a l'art de la formule et il va vous faire marrer à nombreuses reprises. En tout cas, moi, il m'a fait bien me gosser. Et d'ailleurs, à ce propos, il lui arrive aussi de prendre directement le lecteur à partie dans des passages qui sont vraiment très très cool. Mais Benvenuto, il a une super qualité de protagoniste. Il est faillible. Hein ? Et Willan ? Tu entends ça ? Faillible ? Loin de la figure du héros qui réussit tout de la marée sous comme on l'a vu précédemment. Benvenuto, il est un peu comme nous. Il est humain. Ça lui arrive de merder et de merder grave. Et il y a certaines péripéties dont les conséquences sont tragiques qui arrivent par sa faute. On est presque... Non, on est même carrément dans la figure de l'anti-héros. L'anti-héros, c'est le protagoniste qui échappe au canon du héros. Soit par sa morale plus ou moins discutable, soit par ses capacités ordinaires, donc par définition pas héroïques, soit par des moments où il ne brille pas, voire foire complètement. Et les anti-héros, on les kiffe quand même, pas vrai ? Enfin, ils sont plus proches de nous. Je veux dire, si je dois citer un autre personnage de fantasy que j'adore, c'est Rincevent. Rincevent, c'est aussi un anti-héros par définition. Et surtout, pour en revenir à Benvenuto, qui de mieux qu'un anti-héros pour nous narrer justement l'histoire de nobliaux qui se font coup de pute sur coup de pute et pour dépeindre cette humanité dépravée avec une bonne dose de sarcasme ? Tiens, mais c'est curieux ça. Quoi ? Bah tu sais, au début, on parlait des clichés au tout début dans l'intro. Ouais. Et c'était chiant. Lance la suite, tu vas voir, tu vas comprendre. Dans ma petite intro sur les clichés, j'ai dit que certains bouquins en utilisent, mais restent excellents. Soit parce qu'ils utilisent les codes de la fantasy mais pour les retourner au dernier moment et donc pour nous surprendre, soit parce qu'ils utilisent des clichés issus d'autres genres, ce qui donne un petit métissage et ce qui donne aussi aux bouquins une saveur très particulière. Et bah dans Gagner la guerre, il y a les deux. Je vais pas vous gâcher les nombreuses surprises du bouquin, donc je parlerai pas de la première catégorie. Par contre, attardons-nous sur la seconde, l'usage d'autres codes. Ils sont pas appuyés au point d'être des hommages ou des emplois assumés, mais ils sont là par petites touches. Le personnage de Benvenuto, par exemple, loin de la figure de l'assassin mystérieux et implacable, pioche plutôt quelques-uns de ses traits dans le polar noir, la figure du détective Hardboiled. Cynique, pas né de la dernière pluie mais avec de vieilles blessures qui le rend humain, avec un petit côté presque odiard dans les métaphores très fleuries et l'humour noir. Pareil pour les petits détails comme la guilde d'assassins qui utilise l'argot pour parler entre eux et les ambiances de taverne qui reniflent bon le film de gangsters. Et puis le personnage de Leonid Ducatorre, machiavélique mais ambiguë comme la figure du parrain. Et tout ça, ça infuse et ça donne une couleur moderne au roman. En bref, on découvre une fantasy hybride et ça, ça fait du bien. Et cette fantasy d'ailleurs, hybride un peu Hardboiled, on la retrouve dans la saga du sorceleur de Sapkowski que je vous invite également à lire. Bon, 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 on arrive au fil de la critique. La petite frontière invisible à l'œil du béotien qui sépare les bons côtés des mauvais. Juste entre les deux, on a le style. D'un certain côté, le style est efficace mais à un rare degré. Hyper précis, à lexique très très riche, des scènes hyper lisibles, Jean-Philippe Jaworski est brillant. Virtuose même, c'est le mot. Le type, il a un vocabulaire gargantuesque qui te manie les bonnes périodes, les longues phrases sans aucun souci. Et puis, c'est hyper musical. Il tient même son épingle du jeu sur les scènes d'action qui sont d'une incroyable clarté. On n'est jamais paumé. Et pour enfoncer le clou, le gars, il gère les registres sans problème. On passe de l'argot voyou à la description très poétique en passant par le côté un peu protocolaire de certains nobles très sérieux. Non, sans faute. Je viens de dire sans faute, là ? Bah pas vraiment, en fait. Et là, on attaque les points négatifs. Jean-Philippe Jaworski est un virtuose. Et comme tous les virtuoses, des fois, il a tendance à en mettre trop là où il ne faudrait pas. Ce sera un peu le guitariste avec un niveau hyper monstrueux qui te fait un solo très technique mais tout le long de la chanson. Au bout d'un moment, on aura envie de lui dire « Ouais, ouais, c'est cool, t'es vachement bon mais là, on n'entend pas le chanteur. » Eh bien, il y a un peu de ça de temps en temps. Surtout à partir de la deuxième moitié du bouquin. Les descriptions, elles sont toujours autant virtuoses, fourmillantes de petits détails, très vivantes, avec un lexique monstrueux. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, ces descriptions, elles sont lourdes. Elles font super flûche. Il faut bien comprendre que le style, c'est ce qui va renforcer ou nuancer certains aspects de l'histoire. Si on devait faire une analogie avec le cinéma, le style, c'est un peu la lumière. Et donc, on sert du style pour mettre en lumière certains éléments plus que d'autres. Une vallée, par exemple, qu'elle soit l'antique lieu d'une bataille légendaire entre les dieux du mal et les dieux du bien, elle ne sera pas décrite de la même manière qu'une vallée dans laquelle la copine du protagoniste a chopé des ampoules aux pieds. En bref, le style virtuose de Jean-Philippe Jaworski a tendance à saturer le lecteur à certains moments qui mériterait d'être plus sobre. C'est comme s'il éclairait tout d'une lumière intense et donc, forcément, le relief perd un peu. Bon, attention, je dis ça, vous allez peut-être y penser trois ou quatre fois dans le roman, donc c'est pas très grave. Par contre, le deuxième point négatif est un peu plus gênant parce qu'il peut vous faire poser le bouquin et ce serait dommage. Il concerne la seconde partie du roman et plus précisément le voyage de Don Benvenuto et son séjour dans un... où il a... le problème par... Eh ben, il y a deux gros problèmes à ce voyage et à ce séjour. De un, c'est anticlimactique au possible et de deux, ça tranche complètement avec l'ambiance du reste du bouquin. Anticlimactique, dans la mesure où quand Benvenuto part, il y a plein de trucs qui restent en suspens. Des trucs de ouf qui nous tiennent en haleine, on sait pas comment ça va se régler. On se demande comment Benvenuto va se dépatouiller de tout ça. Et puis, on part pour un voyage qui va laisser tout ça en suspens et qui va durer de très très longs chapitres. Et de deux, le changement d'ambiance. On est carrément dans une rupture de ton. Donc là, c'est au deux tiers du bouquin donc je vais rester plutôt vague pour éviter de vous spoiler. Pour faire simple, je dirais qu'on passe d'un sandwich d'emmerde avec intrigue de cours et Benvenuto qui doit se dépatouiller de tout ça donc un Benvenuto acteur de sa situation à un background fantasy très canon avec des elfes, du mysticisme, etc. Et un Benvenuto qui est plus témoin ou suiveur. C'est un sacré changement de ton quoi ! Risqué, très risqué. Bon, avec du recul, cette petite pause dans l'histoire est sympa quand même. Mais le reste botte tellement des culs que forcément elle nous paraît comme inférieure. Et c'est dommage justement qu'elle arrive au deux tiers du bouquin là où normalement on aurait une montée de tension quoi. Enfin bon. Bon, attaquons la conclusion ! Je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment besoin. Pourquoi ? Attends, je vais la faire pour toi. Bah vas-y, je t'en prie ! Conclusion, achetez-le ! Bon, je pense avoir été suffisamment explicite à propos de ce bouquin. Il est génial. Je vous invite à le lire. Et je trouve ça triste d'ailleurs qu'il soit pas plus connu. Mais bon, là on entre dans un autre débat qui vous intéressera sûrement pas. Et puis merde, je fais ce que je veux, c'est mon émission. Que ça soit dans la fantaisie, la science-fiction, la littérature jeunesse, on a un paquet d'auteurs français qui ont du talent et qui mériteraient d'être plus connus. Je dis ça parce que je trouve qu'on a un peu tendance, mondialisation oblige et aussi un peu à cause du milieu d'édition française qui n'est pas très fonctionnelle, à mettre sur le devant de la scène à surexposer des auteurs britanniques ou américains au détriment d'auteurs français tout aussi talentueux. Alors non, je ne suis pas chauviniste. Il y a un paquet d'auteurs étrangers qui font du super boulot. Et puis nous, par exemple, on est nuls à chier en série télé. Mais en littérature, ce n'est pas le cas. On fait des trucs bien. Donc, en conclusion, je vous invite à aiguiser votre curiosité vis-à-vis des auteurs français et aussi des petites maisons d'édition thématiques françaises. Et de mon côté, en guise d'humble contribution, j'essaierai de parler des auteurs qui ne sont pas suffisamment connus à mon goût. Je vais essayer de redresser un peu les torts et je pense que c'est ce que la plupart des youtubeurs font. On va éviter les grands canons littéraires dont tout le monde a entendu parler pour essayer justement de trouver quelques petites pépites. Bon, et je me garde quand même le droit d'allumer un ou deux best-sellers par-ci par-là quand même. Ça fait toujours un peu de bien. Et en dernier, dernier mot, je tiens à vous remercier vous d'avoir visionné cette vidéo et je tiens à remercier tout particulièrement ceux qui me suivent depuis la première vidéo. On a commencé à faire un petit bout de chemin ensemble. C'est super, continuons, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada